Bonjour à tous, merci d'être là, merci à Eva, merci à Michel, merci à Sadek d'avoir organisé cette réunion qui je pense, je vais venir à mon propos, mais qui est très important dans le contexte politique qui est le nôtre en France, pour ceux à qui ça a échappé, la question de l'islam est au cœur de l'élection présidentielle. Et elle est au cœur de la pierre des manières, elle est au cœur sous la forme de la haine, sous la forme du rejet de l'autre, avec personne qui, d'une certaine manière, viendrait pour dire, « Mais vous savez, l'islam, ce n'est pas forcément ce qu'en dit Éric Zemmour ». Et donc, avoir l'opportunité ici, dans ce lieu, l'UNESCO, qui est le lieu du dialogue des cultures, de faire entendre des voix musulmanes éclairées, cher Eva, et de montrer que, bien au-delà de la France, il y a des intellectuels, il y a des théologiens, il y a des spécialistes qui savent ce qui se passe au-delà du djihadisme, même s'il faut en parler, Benjamin, et de l'islamisme, dont je vais dire un mot. Je pense que c'est très important et que c'est un grand sens politique. Voilà. Donc, je voulais dire ça en propos introductifs. Et puis, maintenant, je vais parler de tout ce qui ne marche pas. Mais demain, on parlera de tout ce qui marche. Donc, ce sera intéressant. Islamisme, intégration et quartier pauvre. Vous allez me dire qu'il y a trois concepts rebattus. L'islamisme, encore une fois, les quartiers pauvres. Alors, moi, je dis quartier pauvre. En général, on dit quartier tout court parce qu'on aime bien euphémiser la réalité. Et puis, intégration. Intégration, c'est évidemment le concept disparu parce que plus personne n'en parle jamais. Donc, je vais essayer de vous montrer le lien qui est entre les trois. Sachant que Benjamin en a déjà dit un mot et Oussama aussi, à sa manière, en partant de la théorie. Donc, on est parti de la théorie dans la table ronde. On est passé par l'aval, c'est-à-dire les djihadistes. Et puis, moi, je vais me concentrer sur ce qu'en français, on appelle les islamistes, ce qui n'est pas le même mot en anglais parce qu'en anglais, islamiste, souvent, ça veut dire djihadiste. Pour nous, islamistes, ce n'est pas des djihadistes. Disons que les djihadistes ont une petite partie des islamistes. Les islamistes, c'est plus large. C'est ceux qui ont d'abord une lecture très rigoriste, intégriste de la religion musulmane, qui ensuite en font une façon d'expliquer le monde et puis enfin une façon d'organiser la société, avec des références culturelles, religieuses, idéologiques, qui sont liées au premier temps de l'islam, c'est les salafismes, ou plus récemment à ce qu'a pu faire Hassan el-Manna, Saïd Khad, etc., en Égypte. On a parlé beaucoup d'Olivier Roy. Moi, je pense que ce qu'il a dit il y a dix ans est intéressant, mais que c'est devenu faux d'une certaine manière. Parce que l'islamisme aujourd'hui, ce n'est pas un islam sans culture. C'est un islam avec la culture française. C'est un islamisme avec la culture française, si ce n'est la culture française, disons la société française d'aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, c'est un néo-islam, ce n'est pas l'islam des parents. A l'évidence, mais ce n'est pas un islam qui vient de nulle part. C'est aussi un islam qui est le produit des transformations de la société d'aujourd'hui, en France, et d'ailleurs au-delà de la France, en Europe, et dans le monde occidental. C'est un islam où on recrée une figure divine. C'est intéressant parce qu'on n'en parle jamais, en fait. Les salafistes sont des très mauvais théologiens. La caractéristique de l'islam dans les trois religions du livre, et notamment par rapport au christianisme, c'est qu'il n'y a que le Père. Il n'y a pas le Fils et il n'y a pas le Saint-Esprit. Le prophète n'est pas une figure divine en islam. Et les salafistes, d'un côté, mais surtout les jeunes musulmans français attirés par l'islamisme, ils sont en train de diviniser le prophète. Et d'ailleurs, l'importance prise par la Sunna, l'importance prise par la Sierra, par la biographie du prophète, c'est ça. Alors, le prophète est source d'imitation. Il y a eu un livre au XIXe siècle qui a eu un grand succès en France, l'imitation de Jésus-Christ. Là, c'est l'imitation du prophète. Il faut imiter le prophète dans tous les sens, dans toutes les circonstances, et il a réponse à tout. Puis la deuxième chose, c'est que les jeunes islamistes sont en train de judaïser l'islam. Ça aussi, c'est intéressant. Ce n'était pas attendu, c'est ce que dit Rachid Benzine, avec l'obsession de la loi. L'obsession de la loi, l'obsession de la norme, l'obsession du comportement. Et ça, c'est de la culture. C'est de la culture chrétienne, c'est de la culture juive, et c'est une forme de syncrétisme, un syncrétisme assez inattendu, quand on sait d'où ça vient, puisque ça vient du wahhabisme saoudien et d'une lecture, disons, plus que fondamentaliste de l'islam. Mais il y a une dimension culturelle. La deuxième chose, c'est que quand on regarde qui sont les grands influenceurs aujourd'hui islamistes en France, c'est qui ? Le ministère de l'Intérieur est intervenu tout à l'heure et je le remercie beaucoup. Mais le ministère de l'Intérieur et le débat politique se centrent sur les institutions. Et les institutions, on calque les institutions de l'islam sur les institutions du christianisme. La mosquée, l'église. L'imam, le curé. Et on se dit, le curé, il a charge d'âme. Les musulmans sont très pratiquants, notamment les jeunes. Et donc, si on forme correctement les imams, on va pouvoir les influencer sur les jeunes. Comme si on avait eu le même problème avec le christianisme, former correctement des prêtres et des curés, ou des rabbins avec le judaïsme, ça aurait été une façon d'avoir de l'influence sur les jeunes musulmans tentée par une forme de radicalisation. Pas du tout. Et ça aussi, c'est très français d'aujourd'hui. Ces jeunes français, eux, qui c'est qui les influence ? Ceux qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs ? Alors, ce n'est pas des jeunes filles qui donnent des cours de maquillage, mais ce sont des jeunes imams autoproclamés qui donnent des cours de religion. Ils ne donnent pas des cours de religion théorique, ils donnent des cours de religion pratique. Pratique, ça veut dire, il y a une liste de questions. Ce sont des questions très simples. Comment être un bon musulman en étant un bon mari, un bon employé, un bon sportif, un bon consommateur de Nike, un bon fumeur de chicha, un bon, un bon, un bon. Ils font du développement personnel. Et aujourd'hui en France, où on vit dans un monde sans Dieu, ceux qui ont pris, regardez le succès des livres de développement personnel, regardez le succès de l'ésotérisme, regardez le succès du charlatanisme ou des antivax. On a besoin de donner un sens. Particulièrement parce qu'il n'y a plus de Dieu dans la société. Et eux, ils donnent un sens avec une sorte de néo-dieu, qui n'est évidemment pas le Dieu traditionnel, mais qui est un Dieu, une divinité qui s'inscrit dans la dynamique de la société française. Donc ce sont des islamistes. Oui, ce sont des islamistes, mais ce sont des islamistes français. Et ce ne sont pas du tout les mêmes qu'au Maghreb, et encore moins qu'au Maghreb, encore moins que dans le Golfe. Quand on parle aux autorités du Golfe, ils vous disent, nous, on les connaît. D'une manière, on a une petite responsabilité dans le fait qu'ils existent. Ça, ce n'est pas faux, mais ils ne les connaissent pas du tout. Mais alors pas du tout, parce qu'ils pensent que les jeunes islamistes français, ce sont les jeunes islamistes saoudiens ou égyptiens ou maghrébins. Non, ils sont français, ils sont inscrits dans la culture française. Alors, cette réalité, elle a une dynamique. Évidemment qu'il y a une offre islamiste, mais il y a aussi, d'une certaine manière, non pas une demande, mais un vide. D'abord, il y a un vide de sens global. Et puis ensuite, il y a un cas spécifique pour ces jeunes gens, c'est qu'ils sont très souvent d'origine étrangère, avec le problème qui est celui de l'intégration. La question de l'intégration, c'est le non-dit absolu du débat politique sur l'immigration. Tout le monde vous parle de l'immigration. L'immigration, c'est 0,4% de population supplémentaire en France chaque année. Et pourtant, on se dit qu'il y a un problème. Est-ce que le problème, c'est ces 0,4% de population supplémentaire qui arrive chaque année, qu'on va peut-être réduire à 0,3 ? Ou est-ce que c'est l'extrême concentration des nouveaux arrivés depuis 30 ans dans un certain nombre de quartiers des grandes villes ? Si vous prenez l'ère urbaine métropolitaine parisienne, on est à 30% d'immigrés. Un immigré, c'est un étranger né à l'étranger. Et si vous prenez les jeunes de moins de 18 ans dans l'ère urbaine parisienne, on est à 50%. Si vous prenez le nord-est de Paris, la Seine-Saint-Denis, enfin l'est des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et une bonne partie du Val-de-Marne, on est à 70-80% de jeunes de moins de 18 ans qui sont immigrés. Ils ne sont pas tous musulmans, mais ils sont immigrés et il y en a 60% qui viennent d'Afrique. Leur question, c'est qui suis-je ? Parce que quand on est enfant d'immigré, on n'est plus de la culture de ses parents. Je le sais, je suis moi-même enfant d'immigré. Je n'ai pas la culture de mon père. Il était tunisien, il était par ailleurs universitaire, mais peu importe. Sa culture n'est pas la mienne. La culture des parents n'est pas la culture des enfants, tout simplement parce que les enfants vivent dans la culture du pays d'accueil et les parents vivent dans leur culture personnelle. Une fois qu'on a dit ça, on se dit que l'étape d'après, c'est qu'ils deviennent des Français. Vous avez vu la politique d'intégration à la française dans les discours. Elle est très intéressante. C'est en gros, on ne voulait pas de vous, puisque l'immigration aujourd'hui, c'est une immigration fondée sur les droits et pas fondée sur le travail. Donc, on ne voulait pas de vous. Vous allez s'y venir. Franchement, pas de bon cœur. Maintenant, on vous demande une chose, c'est soyez comme nous. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout parce que l'intégration, c'est un processus et c'est un processus douloureux parce que la première étape de l'intégration, c'est la désintégration, c'est la désaffiliation. C'est je n'ai pas la même culture que mes parents. Je n'ai pas la même culture que mon père. L'autorité de mon père, d'une certaine manière, dans un certain nombre de cas, je vais avoir du mal à la reconnaître. Et donc, qui suis-je ? Et puis, en même temps, je comprends bien que la société française m'accueille un peu bon gré, mal gré. Quand on voit le niveau de discrimination des jeunes d'origine étrangère, notamment maghrébine, notamment des garçons, parce que les garçons ont l'image d'être des bourreaux et les filles d'être des victimes. En fait, on voit que le sentiment d'accueil est un peu limité, même si, il faut le reconnaître, c'est très important. La France est le pays occidental où les mariages mixtes sont les plus importants. Donc, on a une situation paradoxale. Très grande ouverture avec les mariages, très grande fermeture avec un niveau de discrimination, un niveau d'extrême droite, la tolérance d'un discours xénophobe et raciste qui est inimaginable et qui évolue année après année. C'est-à-dire qu'on tolère ce qui était intolérable il y a deux ans. Le grand emplacement est devenu un sujet de débat normal. Le grand emplacement, c'est quand même le concept qui est à l'origine de la théorie de Christchurch. Et donc, je ne suis pas de la culture de mon père, je ne suis pas encore, parce que je n'en ai pas envie ou parce que j'ai le sentiment que la société n'en veut pas, de la culture majoritaire. Et donc, je ne suis nulle part. Et donc, certains entrepreneurs, Benjamin a parlé des entrepreneurs, viennent en disant, mais tu es musulman. Tu ne vas pas être musulman comme tes parents, parce que tes parents, ils ont été humiliés, colonisés, exploités. Tu vas être musulman avec de la fierté. Ça aussi, la Muslim Pride, ça fait écho à d'autres dynamiques de fierté qu'il y a dans la société française. Et cette fierté, elle peut, c'est une fierté d'affirmation, y compris violente. Et là, on est dans la problématique de l'intégration. Et donc, dans ce no man's land identitaire, avec des gens qui arrivent avec un kit identitaire. Et ça ne mène pas forcément à la violence. Mais un kit identitaire, un kit de développement personnel, et avec des outils de communication qui sont ceux de la jeunesse d'aujourd'hui. qui ne sont pas les chars de la laïcité placardés dans les écoles, qui ne sont pas un discours institutionnel de haut en bas, qui est un discours organisé de père à père. P-A-I-R, et pas P-E-R-E. P-A-I-R, P-A-I-R, et bien ça donne Rachid Alger, M. Boussadna, etc. Ce sont des jeunes français qui parlent à des jeunes français via les réseaux sociaux. Et ça, c'est le cœur du sujet. Et c'est très loin de la question institutionnelle de la formation des imams ou de la représentation de l'islam de France. Il faut traiter ces questions-là, mais il faut aussi traiter cette question de la présence sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'on peut être musulman et français, que ce n'est pas contradictoire et que ce n'est pas l'un plutôt que l'autre. Et puis la troisième chose, c'est qu'on invoque la République. Moi, je crois en la République. Je crois en l'égalité, je crois en la fraternité, je crois même en la liberté. Puis je regarde la situation des quartiers pauvres. Les quartiers pauvres, donc, c'est des grandes villes, c'est 3,5 millions de personnes. C'est un taux de pauvreté de 42%. La moyenne nationale, c'est 14%. Donc trois fois plus de taux de pauvreté. C'est 50-60% de familles monoparentales en plus. Mais on dit, mais on met un pognon de dingue dans les quartiers. C'est bien connu. Plan Borloo, 50 milliards par an, etc. Donc avec l'Institut Montaigne, qui n'est pas un think tank d'extrême-gauche, on a regardé le détail. Le détail, c'est quoi ? C'est plus d'enseignants, mais beaucoup plus jeunes, qui restent très peu de temps et qui, à la fin, coûtent 350 millions d'euros par an en moins que s'ils travaillaient ailleurs, que pour les autres quartiers. Pourquoi ? Parce que, comme ils sont très jeunes, leur coût salarial est évidemment beaucoup plus faible que ceux qui sont en fin de carrière. Et comme ils ne restent pas, ils sont éternellement très jeunes. Vous avez peut-être vu un film qui a eu beaucoup de succès à la rentrée dernière, qui s'appelle Bac Nord. Bac Nord, on disait, une zone de non-droit, on ne peut pas rentrer dans les quartiers, c'était les quartiers nord de Marseille. Encore récemment, une candidate a parlé des zones de non-France. Ben oui, mais si on mettait des policiers dans les zones de non-droit, il y aurait du droit. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Quand vous regardez la carte de la répartition de la police, vous avez 20 fois plus de policiers par habitant en Indre-et-Loire, surtout quand on pondère par le nombre de crimes et d'élits, qu'en Seine-Saint-Denis. Et donc, il n'y a pas de prof, en fait. Il n'y a pas de policier, il n'y a pas de médecin, il y a six fois moins de pédiatres par habitant qu'à Paris. Et puis, on se dit, c'est bizarre, il y a des problèmes. Ben oui, il y a des problèmes parce que quand on donne moins à ceux qui ont moins, on récolte des problèmes. Et donc, au lieu de parler des territoires perdus de la République, on ferait mieux de parler des territoires oubliés par la République. Et si on veut que la République soit vivante, fulgurante, attirante, alors qu'elle est contestée par une offre idéologique alternative, il faut remettre de la République. Remettre de la République, c'est remettre un peu d'argent, mais c'est aussi remettre un pilotage de l'État différent. Parce qu'aujourd'hui, on a un guichet qui s'appelle la politique de la ville, qui sert à refaire, rénover des bâtiments. Il ne s'occupe quasiment plus du tout des habitants. Puis ce guichet, il est conçu en fonction des contraintes de l'État et pas du tout en fonction des contraintes des collectivités et surtout des habitants. Donc, il faut penser aussi l'organisation de l'État, de l'argent, de l'organisation de l'État. Puis il y a un objectif, il faut remettre des adultes. On a des quartiers extrêmement jeunes, on a des professeurs extrêmement jeunes. Et puis, on n'a plus le maillage associatif de l'Église catholique. On n'a plus le maillage associatif du Parti communiste. Par contre, on a le maillage associatif des frères musulmans et de leurs épigones. Et donc, on se plaint. Et moi, je pense qu'au lieu de se plaindre, au lieu de crier à l'invasion, au grand remplacement, à l'immigration, on devrait se dire, un, veillons à ne pas trop concentrer des populations qui sont plus pauvres et qui ont une distance culturelle qui fait qu'elles ont des difficultés d'intégration, à l'évidence. Mais aussi, réinvestissons dans ces quartiers. Parce que c'est là que la République se joue. C'est là que son cœur va. C'est là qu'elle peut mourir. Et c'est aussi, d'une certaine manière, là qu'est notre avenir. Voilà, merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements